La prison de Vannes, par exemple, est une prison incroyablement vétuste, qui est même par certains aspects dangereuse pour les personnels qui y travaillent et naturellement pour les détenus qui sont hébergés. L'ambition des constructions, c'est de permettre qu'il y ait un détenu par cellule. C'est un principe qui figure dans le code pénal depuis 1875. Et nous continuons à avoir des établissements dans lesquels il y a 2, 3 personnes, plus des matelas au sol. Ici, à la maison d'arrêt de Brest, aujourd'hui, nous n'avons qu'un matelas au sol. C'est déjà en soi insupportable parce que la plupart des cellules sont en surpopulation. Nous avons 140% de suroccupation. Donc en construisant, ce n'est pas parce qu'il y a plus de délinquance. C'est parce que nous ne voulons pas qu'il y ait plusieurs détenus dans la même cellule. À Vannes, il y a des cellules collectives encore. Et donc c'est évidemment au XXIe siècle parfaitement insupportable.